Le 7-9 sur France Inter. François Rollin, après le formidable teasing que vous avez fait il y a un quart d'heure, on attend la suite, c'est à vous. Oui, et bien en réalité Patrick, la question que je voudrais pouvoir avoir envie d'aborder ce matin, enfin plus exactement le problème qui se pose, enfin qui se poserait, disons plutôt le fait de poser la question autour du problème que j'aurais préféré ne pas pouvoir évoquer, pour être plus précis, en termes de circonstances dans cette matinale, dont elle me fait l'honneur de ma participation généralement du mardi donc, c'est le problème par rapport auquel je me trouve avoir été confronté, à savoir que j'ai reçu depuis le commencement de la saison qui a débuté en septembre dernier et que nous poursuivons présentement dans sa poursuite en totale continuité. Enfin jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Oui, et bien j'ai reçu donc, j'ai reçu Patrick, trop de compliments sur le niveau d'excellence en qualité intrinsèque de mon niveau de qualité d'écriture du mardi. En français ? Des gens nombreuses et différents l'un de l'autre, de même que différents entre eux par l'âge ou par n'importe quelle autre chose que l'âge ou par exemple le métier qu'ils exercent différemment suivant les cas des personnes. Donc, une masse conséquente de gens qui écoutent la matinale dont je suis mêlée par ma présence du mardi s'est exprimée dans le sens d'une louange félicitatoire à mon endroit. Généralement synthétisée dans une formulation qu'il est possible de résumer dans un prototype de déclaration dans ma direction sur le mode, je cite, j'aime bien vos billets du mardi. Fin de citation. Dans une première approche du temps, Patrick, ces éloges glorificatrices en flatterie reçues par moi-même au nom du travail fourni par moi-même également en volonté d'une qualité d'écriture de précision et de concision, ces éloges donc m'ont apporté un réconfort, un réconfort du climat pour une satisfaction d'avoir été entendu comme sur un mode positif qui institue que les gens sont contents par rapport à ce que je dis dans les micros. Mais très vite ensuite après, cette agglomération d'engouement d'une grande relative multitude de j'aime bien vous oublier du mardi a eu une conséquence d'avoir un effet dont la nature contre-productive aurait pu être prévisible par tous, c'est que ça m'a mis la pression, comme on dit à Roland-Garros. Et l'effet immédiat, plus exactement presque immédiat, effet produit en conséquence de que j'avais la pression. Et bien c'est qu'il s'est passé la chose qui souvent se produit à Wimbledon quand la pression est trop forte, non pas la pression atmosphérique mais la pression liée au fait que trop de discours célébrateurs, des gens qui nous écoutent, m'avaient mis la pression. Et bien il s'est passé que j'ai perdu mes moyens conformément à la devise de Charles Bukowski et Serge Gainsbourg qui disaient toujours dans certains cas, quand il y a trop de pression, on perd ses moyens. Et en effet, par un truchement d'ipso facto, en écrivant ce mardi matin mon billet du mardi matin, j'ai bien senti que j'étais parti pour me vautrer dans l'écriture comme un gars qui se vautre quand il a perdu sous la pression ses moyens d'écriture. Et comme par hasard d'une malchance infinie, ce vautrage se produit sous le nez de gens très importants pour ma carrière comme Patrick Cohen, ou Gérard Collomb, auquel s'ajoutent tous les auditeurs importants qui entendent le mardi. Mais c'est pas bien grave, comme disait Raymond Devos, car à la suite de ce ratage désastruel et calamiteux, l'impétueux torrent des compliments aura tôt fait de tarir, la pression déstabilisatrice qui en découla retombera comme un soufflé et ça ira bien mieux mardi prochain. Nous le souhaitons mon cher François Rollin, nous le souhaitons, mais j'ai maintenant l'explication, j'ai cru un instant que c'était Google Traduction qui avait écrit votre chronique. Ça ressemble un peu, même beaucoup. Merci.